bonjour à tous bienvenue à cloche avec simon vous savez cette semaine je vous ai fait une vidéo sur l'hiver arrive l'événement où les bébés dragons et les sorts de gel étaient en réduction et bien aujourd'hui j'ai décidé de farmer avec tenez vous bien mesdames et messieurs neuf sorts de gel dans une compo est ce que vous pensez que ça peut être une compo qui peut être envisageable qui peut faire des bonnes attaques et bien je vous garde la surprise je vous montre mes attaques sans vous montrer mon journal d'attaque vous allez voir c'est très surprenant avant de vous montrer ces reprises je voulais vous faire un petit retour sur mon village vous pouvez voir j'ai parti aujourd'hui la giga tesla au niveau 3 ensuite j'ai obtenu aujourd'hui l'électro dragon on peut voir la caserne est très stylé donc maintenant sur mon profil on peut voir que j'ai l'électro dragon au niveau 1 donc pour l'instant ça peut pas vraiment me servir car au niveau 1 c'est probablement vraiment pas assez fort pour attaquer des hdv être 12 mais bon je l'ai quand même maintenant on peut voir ici regardez moi ça comment c'est stylé l'électro dragon mais avec une seule caserne ça prend 24 formés 24 minutes formés un seul électro dragon donc il va falloir j'améliore les autres casernes pour l'instant j'ai d'autres priorités principalement les héros et les camps militaires parlant des héros on peut voir que maintenant la reine est partie au niveau 53 le roi termine son niveau 52 et j'ai présentement 187 mille électro noirs demain je vais pouvoir lancer le roi des barbares au niveau 53 je me suis fait aussi plaisir aujourd'hui avec le livre de héros qu'on avait eu dans les jeux de clans j'ai pu partir le grand gardien au niveau 21 et j'ai pu le jammer avec le livre en fait on peut pas dire jamais mais je l'ai terminé avec le livre de héros qu'on avait eu dans les guerres de clans sans plus tarder je vous montre la première attaque avec neuf sort de gel donc voici la première base on voit que c'est une base qui n'est pas complètement maxi mais elle a tout de même l'anglertiaire elle a toutes les défenses donc c'est un hdd 11 qui est un peu primat mais c'est quand même une base qui est assez difficile à attaquer donc c'est parti on a comme vous avez probablement pu voir 16 béb dragon et 20 ballons la même compo que dans mon événement dans mon vidéo j'ai pu faire sur l'hiver arrive par contre les sorts c'est très différent on a neuf sorts de gel et deux sorts de rage donc le but va être vraiment de geler l'ensemble des défenses antiaériennes quand qu'elle tente d'attaquer les propulseurs d'air quand qu'elle envoie les verges quand les propulseurs d'air nuisent au ballon on va aussi vouloir geler la reine si elle attaque nos troupes donc c'est parti on commence par envoyer l'ensemble des bébés dragons ensuite on envoie les ballons et enfin on envoie le grand gardien donc là on va commencer à geler vous voyez première défense comme vous voyez ici j'ai réussi à geler une défense antiaérienne ainsi que l'aigle artilleur c'est très bon là vous voyez ici il y a la reine avec un propulseur d'air donc c'est probablement que je vais geler ça surtout sous peu donc le propulseur d'air tire regardez moi ça on gèle ça détruit la reine en même temps c'est très bon on gèle tout le temps on met un sort de rage il nous en reste encore quatre sortes de rage quatre sortes de gel désolé donc on a utilisé le pouvoir du grand gardien le démolisseur qui est une machine destructrice se rend jusqu'à l'hôtel de ville pour aller déposer le mollusse avec le bébé dragon on continue à geler est ce que vous voyez le carnage que ça fait toutes ces sortes de gel là c'est fou un dernier sort de gel et par la suite il reste tellement de troupes que là on va accélérer c'est juste du clean up donc on va retourner dans mon journal puis là je vais vous montrer une attaque là faut pas oublier ça c'est une compo de farm c'est pas vraiment une compo de gdc c'est possible que on réussit seulement des une étoile des deux étoiles bon si on vient dans mon journal d'attente vous voyez en haut complètement 100% ensuite j'ai baissé un peu mes trophées un autre 100% un 62% seulement ici un 57% vous savez quoi on va regarder ce 57% regardez moi ça c'est un hdv 12 de niveau 3 avec l'ensemble des défenses d'hdv 11 max et on va regarder qu'est ce que ça donne donc c'est parti on attaque par le bas sur cette fois l'ensemble des bubby dragon le grand gardien l'ensemble des ballons donc on va se mettre à geler et voilà j'ai souvent l'aigle artilleur aussi l'aigle artilleur peut faire très mal voyez je gèle les deux mêmes trucs à répétition je vais sûrement re geler l'aigle artilleur l'aigle artilleur c'est vraiment quelque chose que je gèle en priorité encore vous voyez troisième gel sur l'aigle artilleur mais ça va être le dernier parce que là bien sûr là c'est un fail ici j'ai gelé les petits pièges je pense que je me suis trompé mais malgré que j'ai eu plusieurs faire on va quand même avoir réussi à aller chercher la plupart des ressources de la ville donc là l'attaque va s'essouffler mais regardez j'ai pu aller chercher 3100 et l'extérieur noir beaucoup d'autres ressources on va accélérer la fin on n'est pas aller chercher tout bien sûr là écoutez on attaquait une hdv 12 mais une con une attaque comme ça à 368 élixir 260 000 or 3200 l'extérieur noir c'est très payant parce que regardez bien quand on regarde dans la formation rapide cette attaque là elle coûte seulement 179 000 élixir zéro élixir noir ça c'est important elle coûte zéro élixir noir c'est assez fantastique une attaque qui coûte 179 000 et qui rapporte autant donc je vous conseille d'attaquer avec cette petite variante c'est vraiment très bon je vous souhaite de passer une belle journée et on se voit bientôt pour un autre clash avec simon je vous souhaite de passer un petit peu de temps